ArcelorMittal va fermer définitivement C.O.Fourneau de Florent, Jean-Moselle. Le groupe sidérurgique l'a déjà confirmé à l'État selon Libération. Il devrait l'annoncer officiellement dans la journée. C.O.Fourneau emploie 550 personnes, mais le gouvernement travaillerait à un projet de reprise pour 1 euro symbolique. Arnaud Montebourg est attendu sur place. Les dirigeants palestiniens et israéliens attendus à la tribune de l'ONU. Mahmoud Abbas compte réclamer un meilleur statut international pour la Palestine. Benyamin Netanyahou devrait quant à lui dénoncer les ambitions nucléaires de l'Iran. L'Iran, dont le président Mahmoud Ahmadinejad a accusé l'Occident et Israël de vouloir intimider son pays. Un nouveau pain de sang en Syrie. Plus de 300 personnes sont mortes mercredi dans les violences. La journée la plus meurtrière depuis le début du conflit, il y a 18 mois. Près de 200 de ses victimes sont des civils. Le cri d'alarme des patrons de Renault et PSA. A deux jours de l'ouverture du mondial de l'automobile à Paris, il s'inquiète de la baisse des ventes en France et en Europe. Pour Carlos Ghosn, la compétitivité de Renault en France devient une question de survie. Philippe Varin, quant à lui, prévoit des fermetures d'usines chez d'autres constructeurs. Drogue, prostitution et intrigue villageoise, c'est le menu d'une place à prendre, le dernier livre de J.K. Rowling, qui sort jeudi en Grande-Bretagne et vendredi en France. Le premier roman pour adultes de l'auteur d'Harry Potter se situe à des années-lumière de l'univers du sorcier à lunettes, mais son succès commercial est lui aussi garanti.